En rédigeant cette intervention, je me suis rendu compte que j'avais communiqué le titre de façon précipitée aux organisateurs, Feroz Nemraoui, Alexis Pochez et Mathieu Julien, que je remercie au passage pour leur important travail. Il faut dire que l'intitulé de cette journée a tout de suite fait jaillir mon désir. Je suis donc allé vite en besogne. Choisir un titre avant d'avoir élaboré le contenu du propos, voilà qui n'est pas simple et s'avère pourtant nécessaire. C'est comme mettre la charrue avant les bœufs. Toutefois, maintenant que ma charrue est placée, puis ces quelques mots indiquaient la direction que mon désir leur donne. Cette fois-ci, allons-y étape par étape et commençons par parler de la première nourriture extra-utérine, le lait du sein ou du biberon, avant de nous engager sur la voie du sevrage. Sigmund Freud nous a enseigné que l'organisation orale des premiers temps de la vie repose sur la mise en bouche du sein ou de ses substituts nourriciers et consiste à incorporer l'objet. A force d'être nourri sur le plan physiologique, les pulsions se détachent progressivement du besoin alimentaire en s'appuyant dessus pour viser le plaisir. Le moi poreux et morcelé du bébé se nourrit donc affectivement et réunit peu à peu sa substance. C'est devant les multiples attentes et les soustractions répétées du sein que le moi est finalement poussé à se constituer en admettant l'existence différenciée d'un objet qui se trouve au dehors. Selon Freud, le sein, en tant qu'objet de la pulsion, est perdu au moment où l'enfant peut se former une représentation totale de la mère à qui appartient le péton. Après ce bref rappel, nous pouvons nous rapprocher du titre. Le sevrage de l'enfant au sein maternel est une opération aussi précieuse que l'est le nourrissage du point de vue du développement psychique de l'être en construction. Ceci, que François Zolto nomme castration orale, ouvre un espace symbolique lié à l'oralité et aboutissant ainsi à la possibilité de parler. Le langage devient symbolique de la relation corps à corps, introduisant l'enfant, en tant que séparé de la présence absolument nécessaire de sa mère, à la relation avec autrui. Jusqu'ici, soumis à la satisfaction du besoin d'être nourri, le petit être et sa bouche entrent dans le jeu du désir par la médiation du plaisir pris à échanger des vocalisations avec ceux qui prennent soin de lui. N'interagissant plus seulement avec le sein mais avec une personne entière, le bébé voit le champ de ses possibilités relationnelles grandir. En effet, le désir s'ébauche dans la marge où la demande se déchire du besoin, nous dit Jacques Lacan. Le sevrage est donc une véritable promotion. Cependant, aussi humanisante que soit la castration orale pour l'enfant, elle n'est pas évidente à donner et son intérêt n'est pas toujours imaginé par le parent. Une patiente s'étonne. Je ne comprends pas le médecin qui me dit qu'il faut sevrer mon enfant, alors qu'il demande le sein, l'enfant. Il est vrai, nous dit Dolto, que les pulsions actives du bébé font s'exprimer tous ses désirs déguisés en besoins insatiables de boire ou de manger, non verbalisés. Cela suppose donc de pouvoir percevoir les manifestations du bébé, ses regards, ses mouvements corporels, ses babillages, et d'accueillir ses pleurs tout en se défaisant de l'idée qu'ils expriment uniquement des besoins corporels. Il suffit parfois qu'un professionnel de santé l'explique aux parents, mais là encore, ce n'est pas toujours si simple. Pourquoi est-ce qu'elle continue alors qu'elle sait que ce n'est pas bon pour son enfant ? m'avait demandé une collègue. C'est plus fort que moi, disent certains patients. L'inconscient existe, merci Freud, la jouissance aussi, merci Lacan, et le moi ne veut pas céder ni lâcher son symptôme. La présence des psychanalystes trouve son essence quand les arguments, la réflexion et la volonté n'ont aucun effet. Ces éléments sont justement l'œuvre du moi, ce même moi qui veut maîtriser et exige de comprendre plutôt que d'associer librement ses pensées en séance de psychothérapie ou de psychanalyse. Le sevrage de l'enfant au sein ne peut se faire qu'avec le sevrage de l'adulte qui donne le sein, c'est-à-dire la capacité maternelle à sevrer l'enfant. Dolto parle de castration orale de la mère, qui implique qu'elle aussi accepte la rupture du corps à corps où l'enfant était, passé du sein interne au sein lactifère et au portage. En effet, au moment de l'accouchement, le corps de l'enfant est séparé de celui de sa mère par la section du cordon ombilical et sa ligature. Cela rend le bébé viable, et une opération psychique se produit alors également. Appelée par Dolto, castration ombilicale, celle-ci marque une perte symbolique pour les parents. Le temps de la symbiose est révolu. Le prénom et le sexe de l'enfant sont nommés dès les premiers instants passés hors de la cavité maternelle, puis suivi de son inscription à l'état civil. Par là, s'ancre le fait que l'enfant ne leur appartient pas entièrement, puisqu'il est un sujet légal de la société, sur lequel leurs droits sont limités. Beaucoup de mères parlent de la nostalgie de la grossesse, du sentiment de complétude qu'elles y ont éprouvé. Deux à trois femmes qui accouchent sur quatre sont concernées par le baby blues. Tous ces aspects manifestent la perte maternelle de l'enfant interne, qui peut être douloureuse, voire insupportable. Ainsi, par le rapprocher des corps dans le contact peau à peau et par la pénétration du téton à l'intérieur de la bouche de l'enfant, la mère peut nourrir l'illusion de retrouver cet état symbiotique de complétude, de grossesse. Cette façon qu'ont certaines mères de dégainer leur poitrine dès que l'enfant commence à se manifester est parfois saisissante. Qu'il s'agisse d'un besoin alimentaire, d'un besoin de dormir, d'une douleur, d'un inconfort lié à la présence d'une selle ou d'une demande de relation, l'enfant reçoit presque immédiatement le téton dans sa bouche. Le bébé voit donc sa cavité buccale bouchée, comblée, avant même qu'il n'ait pu exprimer quoi que ce soit. Le nouveau-né est dans une position de désaide psychique et biologique, nous dit Freud. Son moi est encore morcelé et impuissant. Puisque dans les premiers temps de la vie, l'être se trouve dans un état de dépendance vis-à-vis des adultes qui prennent soin de lui, il est question de la façon dont ces derniers vont lui permettre de grandir en s'affranchissant du registre du besoin. Cette responsabilité appartient la plupart du temps aux parents. Nous l'avons vu, la castration orale vise, dans la continuité de la castration ombilicale, à pousser l'enfant à s'humaniser. À s'autonomiser, et donc à gagner une relative indépendance vis-à-vis de ses parents. Le terme sevrage est utilisé pour parler de la séparation d'avec le sein maternel, mais également de la séparation d'avec les substances psychoactives consommées. J'ai donc choisi de vous parler du cas d'une patiente dépendante au cannabis pour examiner les mécanismes en jeu dans l'allaitement et dans la capacité de sevrer un enfant. Cette démarche s'inscrit en lien avec la méthodologie freudienne, à savoir explorer les processus pathologiques pour jeter une lumière sur leur pendante harmonieuse. Sur quel mode, donc, l'allaitement est-il investi par une mère dépendante à un produit consommé par l'orifice orale ? Comment se joue alors la castration orale ? Madame G, dont j'ai changé le nom pour cette intervention, est une jeune femme, mère de deux enfants. Une fille, Awa, deux ans et demi, et un garçon, Sekou, âgé d'un an et demi au moment de notre rencontre. Madame à l'aide de son fils, la patiente souffre d'une addiction au cannabis et des difficultés qu'elle rencontre dans la construction de sa position de mère. Juste après son premier accouchement, elle avait exprimé son importante angoisse devant les manifestations de sa fille à la maternité. Prêtons maintenant l'oreille, non pas à ce qui entre, mais à ce qui sort de la bouche de Madame G. Son discours semble confirmer le caractère insatiable de l'avidité orale pointée par Freud lorsqu'il écrit que l'être ne se remet jamais de la douleur d'avoir perdu le sein maternel. La patiente dit qu'elle a souvent mis plein de trucs dans sa bouche. Je lui demande donc de nommer ses trucs. La bouffe, l'alcool, les joints, depuis longtemps. Tandis que j'examine longtemps, un souvenir lui revient et elle s'exclame. Ah mais oui, c'est vrai. Quand j'étais petite, vers 4, 5, 6 ans je pense, je mangeais la terre et après j'avais du mal à respirer. Puis j'avais mal au ventre, j'étais constipé pendant des jours. Mais je recommençais quand même à chaque fois. J'aimais vraiment manger la terre. La terre, mais quelle terre ? La terre mère ? Eh bien non, fidèle à la technique psychanalytique, je demande à la patiente d'associer librement. Elle dit alors. « Manger la terre, terre que j'avais mangée, ne pas le dire, c'était interdit. Et sinon après je me faisais punir par mes tentes parce que je risquais de m'étouffer. » Cette vignette clinique confirme la responsabilité qui est un combo clinicien, celle de régler l'affaire de son moi sur le divan, et non pas lorsqu'il occupe la position de psychothérapeute ou de psychanalyste. Comme le rappelle régulièrement Fernando de Amorim, gardons-nous de nous engager dans une direction autre que celle donnée par les signifiants sortis de la bouche des patients et psychanalisants. Revenons au dire de Madame G, qui associe ce qu'elle met dans sa bouche à la terre de son village natal où elle baignait dans la langue maternelle. Ses consommations de cannabis et le souvenir qu'elle se remémore semblent indiquer un défaut au niveau de la castration orale. Mais en effet, selon Dolto, la castration orale est plus vaste que le sauvrage et englobe l'interdit de consommer ce qui n'est pas alimentaire, ce qui serait dangereux pour la santé ou pour la vie. Or, cet interdit visant l'oralité était jadis transgressé par Madame G de façon répétitive par l'incorporation de la terre et l'est encore aujourd'hui par la consommation d'une substance nocive illicite. Continuons. La journée, Madame G ne passe pas deux heures sans s'alimenter. Elle se réveille plusieurs fois par nuit et ne retourne pas se coucher sans avoir mangé. « Ça fait penser à un nourrisson au sein, » dit-elle. « En fait, moi et ses coups, c'est pareil. » Ce n'est pas tant la faim qui la pousse à s'alimenter en continu que cette impression de faim qui l'angoisse. Le signifiant nourrisson porte l'accent sur le besoin d'être nourri et se dit d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge du sevrage. Dans leur relation avec son fils au sein, elle semble emprunter une voie régressive pour s'identifier au nourrisson. S'agit-il d'une identification ? Ou est-ce que cette régression remonte à un emploi de fixation antérieur ? De quoi Madame G a-t-elle besoin d'être nourrie ? Alors qu'elle parle du fait que ses parents lui conseillent de sevrer son fils pour qu'il arrête d'être un chouineur, elle dit « c'est ses coups qui ne veut pas arrêter de mal-aiter ». Je répète son absus, mal-aiter, et elle rit. « C'est comme si je têtais mon enfant ». Les dires de Madame G laissent entendre que lorsqu'elle allait de son fils, c'est elle qui se nourrit. Il semble qu'il ne s'agit pas d'une identification au nourrisson, mais bien plutôt d'une incorporation orale. Ou peut-être devriez-en nous parler de réincorporation orale. Elle associe « j'ai besoin de « à boire un bébé ». À boire, d'avoir un bébé. À boire, c'est comme avant que ses coups viennent. Je donnais le sein à Awa, puis quand je suis tombée enceinte, elle n'en a plus voulu. Quand ses coups ne sera plus un bébé, j'en referai un. Chose dite, chose faite, quelques mois plus tard, alors qu'elle cessera d'insister pour que ses coups prennent le sein, notamment du fait des crevasses qui jonchent ses mamelons et de l'apparition de la haine dans son discours à l'endroit de ses enfants, je lui demande comment se passe sa sexualité. Elle rit, dit qu'elle a eu à nouveau des relations sexuelles avec le père des enfants et m'annonce une grossesse. Au fil des séances, elle parle de sa situation précaire et de ses difficultés. Difficultés à reprendre le travail, à s'occuper de ses enfants au quotidien. Elle finit par décider d'avorter en demandant à transmettre mes coordonnées à la médecin-gynécologue obstétricienne, ce que j'accepte. La patiente semble jouir de l'allaitement et de celui qu'elle appelle mon bébé. « Ses dents font mal, mais j'aime bien allaiter », dit-elle. Elle peine à supporter les manifestations de son enfant qui grandit et le colle presque systématiquement au sein, comme si elle refusait qu'il perde sa fonction d'objet de jouissance. En attendant d'en savoir davantage, nous pouvons formuler l'hypothèse proposée par Dolto, selon laquelle l'enfant est pour la mère le fétiche de ce sein maternel archaïque. « Madame, j'ai dit, ça me fait du bien quand ces coups est au sein. On ne fait qu'en corps, qu'un corps. Ça fait penser à mon corps et à la grossesse aussi. Ça me manque d'être enceinte. Je me sentais mieux, remplie. » Dans ces mots, les corps n'apparaissent pas différenciés et la jouissance dans le corps à corps nourrit l'illusion de complétude telle qu'elle en a fait l'expérience pendant la période de la grossesse. Selon Freud, après le renoncement du complexe de castration, la petite fille glisse le long d'une équation symbolique, du pénis à l'enfant. « Plus tard, je serai comme maman, et moi aussi j'aurai des enfants », se dit-elle alors pour se dédommager de ce qu'elle vient de réaliser, à savoir qu'un pénis ne lui a pas été donné comme au garçon. La voie vers l'être féminin s'ouvre donc ainsi, nourrie par les deux souhaits visant à la possession d'un pénis et d'un enfant qui subsiste dans l'inconscient. La prégnance de la jouissance orale et le diagnostic tombé il y a quelques jours me laissent douter de la pertinence de cette proposition freudienne concernant Mme G. Je crois que celle lacanienne de Phallus conviendrait davantage. Continuons d'examiner la dimension orale en nous penchant sur les consommations de cannabis. Alors que je lui demande d'associer « joint », la patiente répète « joint », « joint » et dit que quand elle prononce ces mots, ses lèvres font le même mouvement que lorsqu'elle aspire la fumée puis qu'elle l'inhale. Pourtant, quand le joint glisse entre les lèvres de sa bouche dans une forme signifiante, donc qu'elle dit « joint » au lieu de le contenir dans une feuille à rouler et de le fumer, elle pousse par l'expiration inhérente au dire « se joint » dans le registre symbolique plutôt que de tirer une bouchée à l'intérieur de son corps selon son lapsus et les pensées qui s'en suivent. C'est le soir que Mme G. fume du cannabis quand les enfants dorment. Elle dit « je me retrouve seule et ça m'angoisse, je sens un vide dans moi, qu'il me manque quelque chose. » Cette chose, elle la nomme, « mes enfants » puis poursuit son fil associatif. Le joint m'occupe et me calme dans ces moments-là. L'incorporation de la fumée de cannabis apaise l'angoisse, le sentiment d'être seule, la sensation de vie d'interne et de manque en occupant littéralement, c'est-à-dire en remplissant cette béance. Plusieurs chaînes d'associations libres lui viennent lorsqu'elle dit le signifiant « joint ». Elle communique la pensée qui la traverse, « rejoint ». Puis elle dit qu'après avoir fini ce qu'elle associe au rituel de la tétée de ses coups avant de dormir, donc la tétée, « elle rejoint ses enfants dans le lit. Devant mon étonnement, elle dit son besoin de dormir avec eux, de les avoir à côté parce qu'elle ne se sent pas assez en sécurité. Elle reconnaît que ce n'est pas le rôle de ses enfants que de la sécuriser, mais n'arrive pas à s'en passer, comme le joint. Elle dit aussi « joint les deux bouts, coller, éviter que ça casse, un fil, comme un cordon ombilical. » La définition et l'étymologie du mot « joint » est riche de sens et paraît confirmer ce que nous enseignent les propos de Mme G. En tant que cigarette de hachiche ou de marijuana et à partir du sens du mot français désignant un point de jonction, le joint signifie en argot américain « un lieu de rencontre illégale dédié aux consommations ». Donc un lieu de jouissance, pourrions-nous dire. Aussi, le joint consiste à réunir, à faire se toucher sans laisser d'intervalle, à assembler des choses de telle façon qu'elles soient maintenues ensemble, à parvenir à rattraper, selon le Centre national des ressources textuelles et lexicales. Donc en d'autres termes, à triompher sur la castration symbolique orale en continuant de chercher le corps à corps pour lutter contre la perte de jouissance orale. Il s'agit d'une course après l'objet oral perdu, sans que celui-ci ne puisse être saisi autrement que dans l'illusion d'une jouissance. L'objet perdu est irremplaçable. Sa retrouvaille est toujours insamblant et ne peut jamais être pleinement satisfaisante. À chaque fois que l'être tente en vain de le retrouver, il se perd par la dispersion dans une série infinie. Infini, pour la raison que chaque succédané fait néanmoins regretter l'absence de la satisfaction originale recherchée. C'est ainsi qu'après avoir consumé cette illusion procurée par le joint qui colmate son manque, illusion qui part ensuite rapidement en fumée, Mme G. cherche à jouir dans le corps à corps auprès de ses enfants. Elle maintient l'allaitement en dépit des attaques du sein, donc l'enfant qui mord son téton, en dépit des attaques du sein et de la fatigue qui s'accumule, puisque plusieurs fois par nuit elle se réveille pour donner le sein. Mais là aussi, la jouissance trouve sa limite quand les enfants, désirant ardemment grandir, finissent par gagner en autonomie et s'émancipent du besoin d'être nourris au sein pour remplir leur bouche de signifiants comme on sait à parler. Elle songe alors à une autre grossesse sans évoquer le père, mais la réalité de sa situation psychique et matérielle la rattrape. Tout ceci est ponctué par une alimentation qui s'interrompt aussi peu que celle d'un nourrisson. Lorsque Mme G m'annonce dernièrement qu'elle est nouvellement enceinte et qu'elle paraît bien décidée à jouir, mais jouir est un prix et ce prix, la patiente le paye avec son angoisse dans le psychisme et dans son corps. Elle dit, dès que je mets quelque chose dans ma bouche, de la nourriture ou un joint, ça ressort, je vomis tout. Puis associe, je n'arrive pas à avoir, je ne peux rien mettre dans moi. Pour conclure, disons que la quête de jouissance orale de Mme G l'a conduit à rechercher, sous la domination du principe de plaisir, des satisfactions immédiates. Ses dernières primes et relaient au second rang son épuisement, son travail, les effets des consommations de cannabis sur l'enfant à l'été ou sur une grossesse en cours, ainsi que ce qu'elle sait être importante du point de vue du développement de l'enfant. Sa recherche de corps à corps, sa façon de faire taire les manifestations d'opposition et de subjectivation de son fils en lui remplissant la bouche sans lui parler, là où des signifiants pourraient en sortir et ouvrir la voie du désir, alimentent littéralement le registre du besoin. Merci beaucoup. Merci.